J'ai 21 km entre mon domicile et mon lieu de travail, ce qui me prend 50 minutes à l'aller et au retour. Ce temps-là, c'est du temps où je fais du sport et donc où je ne dois pas ressortir après pour en refaire. Et l'organisation, elle se fait au quotidien en sachant qu'on a ce temps de trajet-là qui est un petit peu plus long effectivement que le trajet en voiture, mais où on en retire un autre type de bénéfice. Alors, la première chose, c'est que j'essaye de ne pas me déplacer au quotidien. Sinon, depuis un an, j'ai pris le pli de me rendre à mon travail trois fois par semaine à vélo, sauf en période hivernale où là, le danger de la route et le risque de chute est trop présent. Alors, il y a plusieurs bénéfices à cela, évidemment. Le premier, c'est le fait de pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice en vue d'un environnement plus sain. Ça, c'est vraiment l'objectif principal, on va dire. Le deuxième, c'est cette liberté que l'on ressent lorsque l'on est seul dans la campagne aux alternatives de grandes routes, évidemment, pour choisir le trajet le plus facile et le plus sécurisé possible. Et enfin, le fait de pouvoir faire de l'exercice quotidiennement le long de ces séances de 50 minutes quotidiennes. Bien entendu, le vélo. Alors là, pendant la semaine de mobilité, je vais essayer de mettre le paquet et d'y aller cinq fois plutôt que les trois fois habituels. Et puis alors, mettre à profit, évidemment, le reste des loisirs et des trajets différents et quotidiens, comme les courses, les balades et, évidemment, l'encodage des parcours. Je cours pour ma forme. Ah là là, la colle, parce que les incourtois, ils sont forts, donc, on va dire, 3500 kilomètres. Oui, je vais la télécharger. En tout cas, je vais essayer. Eh bien, vu tous les bénéfices qu'on retire de ces trajets, soit à vélo, soit à pied, en tout cas, en laissant de côté la voiture, bien, j'encourage évidemment tout un chacun à participer, que ce soit pour aller au travail, pour faire ses courses et, évidemment, les enfants aussi pour se rendre à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501